Salut les viewers et les vueuses c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom pour une nouvelle vidéo on reprend enfin la série sur pokémon la tour est rentrée à la maison elle est guérie donc bah écoutez on va pas on va pas se laisser aller on va y aller on va enregistrer on va tourner et on va aller voir ce que c'est que cet arbre à baie what il faudrait pas des pp et des pb pour leur capacité de se tomber kawo sont à nouveau en état de se battre on s'est donc à raconter des baies en ce qu'ont les arbres qui portent des fruits d'accord ok oui vas-y secoue kuchu 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 nice On peut s'amuser à secouer un le cocotier comme vous connaissez l'expression bon bah ça fait plaisir de pouvoir tourner à nouveau donc pour ceux qui ont pas suivi mon alimentation est morte pendant trois semaines auprès et morte 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 j'ai réussi à faire marcher la garantie six soniques de sept ans pour la faire revenir donc ça c'est cool oh je te veux mais t'as sans doute pas le bon niveau hop t'es sans doute très 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 puissant il a l'air très fort ouais vas-y donne moi la pardon ok bye bye euh ah ouais ça a dû être chiant pour vous ça que je sois juste à l'endroit il faut pas entend hmm vous croyez qu'en haut à gauche ça passe mieux on va bien voir hein de toute façon ça va être mieux comme ça euh fuir je veux m'enfuir putain je n'ai pas réussi à fuir non pas châtiment le châtiment le châtiment le châtiment oui c'est ça ok j'étais un petit peu trop brave madame tu soignes merci beaucoup c'est gentil c'est rigolo c'est qu'elle a presque une tête qui sortirait de l'anime bon bref euh c'est bien quand il fait beau mais quand il flotte franchement c'est nul un magikarp hop le ou un poissy 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 reine nice ça va être expédié euh techniquement voilà ça c'est fait hop le trick monte au niveau 14 piaf mal au niveau 12 fury ouais j'ai j'ai ça va me gonfler ma caméra ce que je vais faire c'est que je vais m'enlever ma caméra vous vous l'aurez toujours ça permettra de lire continuellement non ça c'est l'inverse que t'as fait marcus t'as mis la caméra en grand écran hop les arrogance ouais d'accord on va enlever gros gnueux les grosses gros gnue gnueux et il apprend fiori très bien il y a toujours pas d'évolution ça me semble normal euh euh je suis venu voir comme ça au passage mais c'est le starter c'est sobel je sais plus comment il s'appelle en non je peux avoir les autres starters what the fuck non commence 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 je vais le règle de toute façon what non c'est nice ah non déception déception j'y ai vraiment cru déception bon cela dit il va prendre ultra cher on va le phytomaxer direct on a compris t'as une grosse boule t'as quelque chose à compenser oh j'ai tellement cru que c'était sobel je sais plus comment il s'appelle en français l'armée Léon allez au mixeur ah j'ai fait pousser le gazon ouh il a failli se faire recte quifflish fouet de feu tu vois c'est nouveau ne me rappelez pas de cette technique sinon vous vous rendez compte que c'est un feu euh c'est un haut rush en face ok non mais je fais à ma gueule très bien je veux que je fais à ma gueule apparemment là le le respect est mort ok 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 allez mixage hop le on va le capturer hein j'imagine on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher 2 et 3 je sais déjà comment je vais l'appeler hein on en a déjà un mais je sais pas si j'ai les accents je sais ce que je fais déception on l'appelle forcément déception consultez le résumé de déception il est niveau 20 protéger des coups critiques en vrai il est pas moche hein comparé au mien je veux dire euh bah l'autre c'est la déception qui va qui va virer cadum quoi boue 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 cadum alors je vais pas être méchant hein en ce moment enfin pendant en ce moment pendant les trois semaines où j'étais pas en mesure de tourner ou de n'importe quoi j'ai joué à the witcher mais version switch y'a pas ça ça là 50 mètres et les personnages apparaissent je suis désolé y'a pas ça tout le monde se plaint de ouais c'est moche mais y'a pas ça ok traverser les terres sauvages pour vous rendre à motorby motorby je sais jamais si on va dire bi ou bi c'est big ben un gros onyx vous allez voir une boutique de sextoy pas loin pardon c'est dit c'est dit fallait que je la fasse calogéro est en moi c'est dit est-ce qu'on a besoin d'une cinémature d'une minute pour présenter j'ai vu quelque chose qui m'a fait très très peur bonjour messieurs bon d'accord coucou ok elle va m'expliquer ce c'est qu'un centre pokémon alors les terres sauvages s'enjettent hein et vous devez être les civés ton équipe et toi faites donc un tour au centre pokémon y'a un truc qui devrait t'intéresser maintenant que tu es dresseur le shop ah infotisma d'ailleurs on peut aussi s'en servir pour personnaler ses cartes de ligue pokémon tu devrais essayer c'est marrant tiens je t'en donne une des fois que ça t'inspire d'accord ok infotisma j'ai obtenu la carte de ligue de tarak pardon vous ranger la carte de votre album de cartes de ligue parce que j'avais un album forcément oui 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 d'accord c'est grand motorbike hein t'inquiète pas je vais te faire visiter rejoins moi dès que tu as racionné tes pokémon la série menu d'ouverture ça me rappelle les souvenirs j'oublierai jamais l'excitation de mon tout premier combat sur le terrain du stade oh la 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 moi qui voulait éviter tout ce qui était tutoriel heureusement que les développeurs ont dit que c'est un jeu fait pour ceux qui n'avaient encore qui avait vraiment déjà de l'expérience sur pokémon et qui avait joué il y a très longtemps bon attendez on va aller faire la carte quand même ah c'est là d'accord ok ouais bruyant c'est cool ouhou voilà on est bon sous la motipluie oh putain ok j'en ai pas de sapeurot mais ça pourrait être intéressant au moins je sais qu'il y a un échange ici ok sortons salut oh la la alors le superdresser qui a traversé les terres sauvages je te souviens de ce qui t'amène à motorbike n'est-ce pas le défi des arènes exactement la série menu d'ouverture l'a lieu demain je vais devoir attendre 24h IRL j'suis sûr bah ça se déroulera dans le stade de motorbike à côté du sextoy géant pour tyran ce n'est pas compliqué il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale c'est un ascenseur ça d'accord ok ah oui d'accord ça va tourner et puis c'est bah non même pas c'est chelou sur ce je te laisse je vais en profiter pour faire un peu de shopping on ne voulait pas d'aller t'inscrire au stade ok mais euh ouais fin oh j'ai changé de coiffure de cheveux et tout de barbe peut-être ah 3000 ça coûte la peau du cul t'as intérêt à voir ce que je veux je te jure que si t'as pas ce que je veux je pète une durite oh putain elle a pas ce que je veux femme bon bah on va y aller comme ça hein cela dit c'est pas trop trop moche doré what the fuck oh ok c'est pas rouge hein c'est on est plus proche d'un magenta que bon bah on va rester sur du classique 3000 dollars pour une coupe pour un coup de tondeuse en plus et même pas pour une animation bon elle est vendue euh je vais le porter oui ça dit vu le prix des oui vu le prix des fringues en angle général c'est à dire c'est là qu'on va t'as intérêt à voir ce qu'il y a en ce qu'il y a en c'est bien combien m'a dit de voyager et de prendre du bon temps j'en aurais bien besoin toi aussi tu fais du shopping tu vas pas être au stade là fuck you sweet basic retirez le haut voilà un truc sympa ou avec un pokémon que j'ai il y a des marques ok il y a des marques en fait s'il y avait pas le logo je le prendrais futakagoul futakagoul oh alors ça j'en ai un j'en ai un en bleu pardon j'ai failli m'étouffer pantalon de survêtement non 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 très bien t'as pas des chaussettes blanches je veux dire ouais c'est peut-être plus à la main les chaussettes blanches oh c'est moche mon dieu mon dieu casquette d'espoir t'as pas la casquette qui est affichée bravo il y a d'avoir des espèces de marques de prestige c'est rigolo et des gants non bah écoute très bien oui ce sera tout merci au revoir t'as rien oh tiens tout ce que t'as en vitrine tu l'aimes pas bou 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 même moi je m'aime les mitaines m'aime les mitaines c'est immense mais grâce à ma winé encore plus gros à ma winé des filles de la reine bon gros bon gros vilain super potion c'est les magasins à droite là ah encore Ce sont des placeholders, d'accord. Oh putain, c'est avec ça que je peux régler le son du jeu ? Ça j'en ai entendu parler ça. Les gens ont ragé sur... Bonjour madame. Tu prétextes que... Est-ce que ça doit être une fille de ce genre ? Ah, un drake au feu ? Tac ? Ah ! Merci mon gros ! Heureusement que t'es là ! Comment je pourrais trouver le stat sans toi ? Salut Marcus, la forme ? Je vois que tu te montre digne de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà, tu pourrais faire tenir ça à un de tes pokémons. Une graine miracle. Et maintenant, on va vite prendre l'ascenseur. Le stat de motorbike est à temps. Très bien. Bon, alors avant... Déjà, forcément. C'est ton jamais hein ! Objets ! Ouvrir le sac ! Objets à tenir ! Les objets à tenir, les objets à tenir c'est ouf ! Ok, très bien ! On est chaud patate ! Pas que j'aille appuyer sur le bouton ? Tiens, je savais que ça allait tourner ! Je l'avais dit ! Ah oui, alors toi tu m'as fait peur ! Toi franchement... Trop de la balle ! Mais non ! Mais non ! Le balle masqué ! Au balle masqué ! Ohé, ohé ! Il danse, il danse, il danse ! Au balle masqué ! Ok, je m'en vais ! C'est la boule masqué ! Ok. Et top dresseur à gauche et à droite, c'est cool ! Ah, t'es là ! Le stade de motorbike ! C'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu ! C'est retransmis à la télé, tu te rends compte ? Nos mères vont nous voir ! Bon sang, qu'est-ce que je dis ! Le monde entier va nous voir ! Quelle pression ! J'en tremble tellement je stresse ! Non, c'est pas du stress, c'est juste que je suis complètement sur-excité ! Viens, Marquis, s'enfonce ! Le monde entier va prendre nos noms ! Ok. C'est un peu... C'est un peu le... 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 La... La phrase du méchant, vous savez. Le monde entier connaîtra mon nom, je serai son maître ! Mwahahahaha ! Un vilain, là-dedans ! T'as vu ça ? Y a des challengers partout ! Non, je pense que ce sont des rivaux ! Même pas. Ah si. Ah d'accord, y a une partie qui a été coupée ! Enfin bref ! Allons nous inscrire ! Tu c'est une mamie de loin, mais non ! Oh ! Putain ! Ça c'est une tête de méchant ! T'as oublié de mettre ton deuxième gant, en fait ! C'est très très con visuellement ! C'est quoi ce problème à lui ? C'est pour le défi des arènes ? Vos lettres de recommandation, s'il vous plaît ! C'est littéralement écrit Galar, à gauche. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne ! C'est la première fois que je vois ça ! Moi aussi, je suis recommandé par le maître ! Le maître a commandé deux personnes, mais qui êtes-vous ? Des célébrités ! Moi c'est Nabil ! Moi c'est Nabil ! Je suis le petit frère du maître ! Je vais essayer de le détrôner ! Très bien, si vous le dites ! Juste un instant ! Bah, il doit le voir sur les papiers qu'on donne ! Votre numéro de dessard ! Wow ! Bah... Alors j'ai tendance à mettre 1, 1, 7 ! Ou 1, 4, 1 ! En ce moment, ce sera plutôt 1, 4, 1 ! Voici un brecet défi de tous les trainers dans mon panthère ! Les défis des arènes commencent de demain, ici même ! Trop sympa, le président de la ligue ! Merci, on peut passer l'annual hôtel gratos ! Bon allez, j'ai m'enregistré ! A plus ! Bon, fou de l'hôtel ! Moi, je veux capturer d'autres Pokémon, des nouveaux, si possible ! Tiens, salut toi ! Mouache ! Mouache ! Je suis recommandé par le président de la ligue en personne ! Tu comprends ? On va essayer de lui faire parler un petit peu avec le nez, vous savez ! Le nez fin des arènes, c'est le principe de l'écrémeuse ! La crème remonte à la surface, pendant que les déchets se réchouent au fond ! Et moi, je suis la crème de la crème ! Alors, hors de mon chemin et en vitesse ! Il est sympa, lui ! J'aime bien ! On sent son amitié, son désir de faire partie d'un groupe de personnes qui s'apprécient, qui se soutiennent ! Excusez-moi, vous êtes bien Marcus Bellus, le challenger ? Le rose bouton d'or est dans cette direction, je vais vous y emmener, suivez-moi ! Ah ! Bon, moi, j'ai pas vraiment le choix, c'est cool ! Et t'as dit de suivre, pas de regarder ! Animation des années 2000 ! Je suis décapité, j'ai vu le gaz sortir ! Bien Marcus, nous voici au rose bouton d'or ! Pourquoi c'est vert alors sur le logo ? Reposez-vous bien, aménagez vos forces pour les combats qui vous attendent ! Quel intérêt d'avoir mis un autre... Enfin, les hôtels, normalement, c'était les zones d'entraînement ou... Ce genre de choses, avant. Salut les apprentis dérisseurs ! Alors, c'est bon, vous êtes inscrits ? Hé, Sonia ! Qu'est-ce que tu fais ici ? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse ? C'est moi ? C'est moi. Bah déjà, c'est quoi ça ? C'est une statue du héros qui a sauvé Galar il y a trèèèèè longtemps. Vous voulez connaître l'histoire ? Il y a fort, fort longtemps ! Un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la Nuit Noire. Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros armé d'une épée et d'un bouclier les a tous vaincus. Parce que oui, on fait du saucisson de Pokémon avec une épée. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Mais on a vraiment très peu de sources fiables pour cette histoire. Je vous laisse imaginer le casse-tête que c'est pour les historiens. A quoi ressemblaient l'épée et le bouclier du héros ? Mystère. C'était quoi ce vortex ? On ne sait pas non plus. Beaucoup d'énigmes entourent cette Nuit Noire qui a assombré le passé de Galar. Ok donc en fait là on le voit avec une épée et un bouclier mais en fait il avait ses deux chiens quoi. Et c'est une légende anglaise je crois de mémoire. Enfin anglophone. Ah ok ! En tout cas le héros il en jette ! Il devait être fort comme mon frangin. Sonia il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout. On s'inquiète du coup ou on s'inquiète pas ? Bof on verra bien ! C'est ça la vie de chercheuse ? Vous dormez à l'hôtel c'est ça ? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin ils ont l'air pas mal occupés là. Ça marche ! Si on trouve quelque chose on est très bien ! Oh ! Micro agression ! Blac ! Ouah blabla je pensais qu'il allait se passer quelque chose. Oh attendez ! Comment ça il n'y a pas de réservation au Nuit Latimiel ? On s'est déjà tapé tout le trajet jusque dans cette ville de Bourges pour encourager notre choupinette et en plus il faudrait payer pour une chambre. Va falloir nous battre pour nous faire partir. Ok ça insiste. Agression ! Tu cherches les embrouilles c'est ça ? Eh tu cherches les embrouilles c'est ça ? Eh tu cherches les embrouilles c'est ça ? On est venu jusqu'ici soutenir la meilleure dédresseuse, ok ? Et nous ? On est les meilleurs des supporters ! Alors tu vas pas faire ton mal à longtemps ! J'allais trouver des voies différentes pour tout le monde mais c'est pas facile ! C'est vrai qu'il a de la gueule le zigzaton comme ça ! Pardon mais j'aime pas ! Ça lui va bien mais j'sais pas ! J'sais pas ! Et il y a un niveau combien le sac à caca là qui est là-bas ? Il y en a un ou il y en a deux Pokémon j'ai pas vu ? Bah personne il y en a déjà un en moins on va dire ! Ah la binocle ! La binocle il monte au niveau 10 ! Yes ! Ah bah il y en avait un ! J'hallucine ! J'aurais pas dû te provoquer ! Merci pour les 720 Poké de l'heure ! Oh ! Oh la binocle ! Et en quoi il peut évoluer ? En camouflage de cailloux ! D'accord très bien ! Collé au dôme ! Mais alors du coup euh ouais ! Il se développe dans sa coquille et se prépare à évoluer en sondant les alentours grâce à ses pouvoirs psychiques ! Psychique ? Il avait du type Psy avant ? J'crois pas ! Ouais c'est un espèce de... Putain ! J'allais dire c'est un espèce de crise acier il allait avoir que des barrières de protection mais en fait non même pas ! L'Atiliel me vengera ! Non mais je vais affronter les 4 ! Carrément ! Un combat Pokémon dans l'eau d'un hôtel pour de bourges ! Je dis oui ! Oh ! C'est sympa le personnage sur la banderolle ! Un Goupilou ! Ils ont tous des Pokémon de type Ténèbres ! Auquel cas ça va être long ! Hum... Je sais pas ! En fait s'ils en avaient plusieurs ça me... J'ai pas envie de perdre de temps en fait ! Aïe ! Vengeance ! Voilà ! Si ton sorbet qui passe un level est balé aussi ! Nice ! C'est pas parce qu'on est dans un hôtel de bourges là ! Ah non c'est parce qu'on est dans un hôtel de bourges là ! C'est parce qu'on est dans un hôtel de bourges là ! Tout ce bling bling ça m'a déconcentré ! Pfff ! C'est trop de bourges ici ! Je peux pas me battre sérieusement au milieu de tous ces gens de la ville ! Eh bah dis donc ! C'est tout une aventure sans registre à l'hôtel ou quoi ? Mais attends ! Vous faites des combats Pokémon ! Trop bien ! Ça me fera une séance d'entraînement ! Bouge pas Marcus ! Je vais soigner ton équipe ! Oh ! Un combat double maintenant ! Enchanté ! Moi c'est Nabil, je suis Allenger et je suis bien décidé à devenir... Oh pardon je fais une voile fille ! Pardon ! Je suis bien décidé à devenir le prochain... Maître ! Prêt pour un petit 2 contre 2 ? Nice ! Ah ! On est vraiment dans un tutoriel quoi là ! Pfff ! On va vous montrer ce que c'est que des vrais supporters ! Bah il voulait dire supporters ! Vous n'avez pas pleuré après ! Je suis désolé pour cette voix en fait ! En ce moment je comptais peut-être faire une vidéo dessus en fait mais après j'ai vu que... Benzai et... Joueur du grenier en faisait ! Je lis en ce moment sur mon téléphone les Audible de Sorceleur ! Alors j'ai lu le premier au mois de septembre ! Donc c'était vraiment bien avant les pubs ! Et euh... Ouais bah je m'éclate en fait à les lire ! Et le truc c'est que... Je comptais faire une vidéo dessus et finalement ils en ont sorti une ! Là, à l'heure d'aujourd'hui il y a aussi le troisième tome d'Aragon qui est sorti que j'ai envie de relire mais en audio ! C'est dommage que t'évites l'attaque ! Je fais expressément cette attaque parce qu'elle touche plusieurs... Pourquoi je ferais confiance à Nabil pour faire des dégâts quoi ? Il suffisait de toucher le Goupilou quoi ! ... 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 attaque sympa là un petit ouais bien joué il ya une chose que j'aime pas ça fait plusieurs fois que je le vois quand ils rappellent leur pokémon ça fait une lueur bleue je suis désolé la lueur elle a toujours été rouge dans l'animé ou presque j'imagine ils auraient pu rappeler la lueur rouge animé je suis tellement dégoûté d'avoir perdu que j'en ai la voix qui tremble j'ai besoin de soutien là est juste venu mater la cérémonie ouverture des défis des arènes moi et donc oui voilà c'est parce que c'est parce que j'entends souvent des voix comme ça dans dans le roman mais le mec a une voix tellement badass que bon ok les seuls qui pleurent dans l'histoire c'est nous mais il se passe quoi ici rose marie eux en fait on les ont tous les mêmes animations c'est moche c'est que vous prenez cette histoire des défis des arènes à coeur les gars mais la violence c'est pas la solution clairement pas je vais essayer de faire une voix normale quand même désolé ils sont fans de moi ils se sont trouvés le surnom de timiel ils se rendent pas compte qu'ils peuvent être relou parfois 1 ça suffit les bêtises rentrer chez vous elle fait effet anime en fait je sais pas si vous vous en rendez compte au niveau de sa tronche mais qu'elle fait tellement plus animé que les autres que les autres en fait tous les personnages ils sont pas méchants c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond trop même ils ont tendance à provoquer les autres challengers je suis vraiment désolé je m'excuse pour eux elle est lente en tout cas autre cool t'es une chaîne ninja aussi et a déjà plein de supporters ils ont un nom et tout je trouve que ça sonne bien la timiel ok est ce qu'on va lui parler pico pico c'est pas méchant c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond trop même ils ont tendance à provoquer tu te répètes monsieur bonsoir bienvenue j'ai entendu boblé dans l'espace d'un instant bonsoir bienvenue à l'hôtel rose bouton d'or vous êtes un dresser par un empare au défi des arènes c'est bien cela oui monsieur marcus bonus la ligue a réservé une chambre à votre nom et merci encore pour votre intervention salvatrice tout à l'heure vous avez un excellent jour un excellent séjour chez nous merci et l'on a matin salut j'avais fait juste l'enregistrement je crois que le grand jour est arrivé notre histoire va commencer ça y est on a fini le tutoriel bien marcus on fait la courte jusqu'à de motorbike et pourquoi tu pars devant à chaque fois je veux gagner je veux gagner je veux gagner je sens très chien challenger la série à l'innovation va commencer c'est vous que je vous accompagne jusqu'au stade on envasie fait péter wesh gros fait péter et moi ça ne prendra qu'un instant et les voici arrivés ça vient de faire commencer ok c'est parti et on va finir du coup je pense l'épisode là dessus j'ai déjà marqué la série à l'innovation fait partie d'un très grand défi je prierai donc de bien vouloir vous changer tout le monde fermez les yeux one for one ah ça va bien en plus merci la série à l'innovation va commencer il me dit que voilà ça me va bien et que le 1 4 1 ça va c'est un très bon chiffre numéro pardon il y avait un flambineau il est du vide j'ai pas fait gaffe mesdames et messieurs chers publics je suis chéros le président de la ligue pokémon je sais que vous n'attendez qu'une chose que vous soyez ici dans le public ou chez vous devant la télé allez sachez que le défi les arènes de galard va enfin commencer d'accord oui le défi les arènes il y a huit champions à affronter huit badges à remporter seuls les dresseurs qui réussiront ce défi seront dignes du plus grand honneur participer aux pokémasters et ainsi avoir une chance de défier le maître de galard les pokémasters ça peut être stylé champion d'arène approché et vont marcher au ralenti ah ouais non tant pis ah c'est les c'est les monstres dans monstres et compagnie c'est les astronautes quand ils sont sur le point de décoller c'est tout ça la fierté des fermiers persil le champion du type plantes une bonne tête franchement le tsunami lapis lazuli donna la championne du type eau les flammes de la détermination brûlent dans ses yeux kabou le champion du type feu il est la vache le roi du silence alistair le champion du type spectre je croyais que c'est une fille honnêtement pardon coup de théâtre et fééry cely la championne du type fée c'est la reine d'angleterre la tempête de neige l'ona la championne du type glace elle aussi elle a qu'un seul gant ils ont tous qu'un seul gant un avastard draconien un roi le champion du type dragon pourquoi la vache ils ont tous qu'un seul gant j'ai pas fait gaffe acclamez les champions de la gloire de galard les champions de la gloire de galard pardon ils ont tous qu'un seul gant intrigant c'est vraiment intriguant parce que je crois que c'est en fait à part le moi aussi je fais mon entrée dans le stade oh des pixels j'ai vu des pixels gigantesques non j'ai vu des pixels gigantesques non je suis tout seul très bien what j'ai du mal j'ai du mal à réaliser on y était on était dans le stade sous les feux des projecteurs j'ai le coeur qui bat à 100 à l'heure ça s'arrête là nabil marcus vous voilà oh voici donc les deux jeunes dresseurs recommandés par le maître en personne bienvenue et enchanté je me présente chez rose pour vous servir je vois que vous avez déjà un poignet dynamax ce sont donc les étoiles vœux qui ont guidé vos pas jusqu'ici d'ailleurs savez vous que c'est ma firme qui a développé les premiers modèles de poignet dynamax et oui rien que ça c'est formidable en tout cas de voir de jeunes resteurs qui en veulent cette édition du défi des arènes s'annonce absolument grandiose tout galard va vibrer n'oubliez pas que le défi des arènes est l'occasion d'y aller pour dynamaxer vos pokémon sur ce je suis bien navré mais le devoir m'appelle et je suis contraint de filer amusez vous bien il a l'air sympa lui c'est marrant c'est marrant en fait je pense qu'on va voir l'histoire du du gamin délaissé parce que son père travaille trop même s'ils sont tous les deux riches et bien il est vraiment et bien il est vraiment de bonne humeur notre gérard président en tout cas écoutez moi bien les minuces ce n'est que le début de l'aventure pour vous si vous voulez gagner il va falloir bosser dur c'est pas tout d'entraîner votre équipe il faut aussi que vous deviez de bons dresseurs en fait marcus pour réussir david arène il faut qu'on batte les champions de chaque stade dans un ordre précis on commence par celui de greenberry on doit prendre la route 3 pour y aller alors moi quand on parle le champion comme ça dans l'ordre précis ça me dégoûte un petit peu j'ai pas vu j'ai pas lu du tout le truc pardon désolé parce qu'en fait à la fin de la saison 1 de pokémon cotisant quand ils vont sur la route victoire je crois il rencontre un dresseur avec un avec un ossa tueur qui a des badges déjà des badges qui sont pas du tout de la même région ou en tout cas qui ne sont pas les arènes officielles où les arènes on croise dans la saison 1 de pokémon dans la génération 1 de pokémon et donc c'est là qu'on apprend qu'en fait finalement on il y a beaucoup plus d'arènes déjà dans la région etc et moi j'aimais cette chose là d'apprendre ce genre de choses parce qu'en fait ça rendait l'univers beaucoup plus réaliste et là dire n'oublie pas surtout de d'ouvrir ton cahier et d'appuyer sur x appuyer sur x dans un cahier n'oublie pas de faire dans un ordre précis parce qu'on est dans un jeu vidéo dans un jeu vidéo sachant que ça casse vraiment l'ambiance bon je sais bien qu'on est dans un jeu vidéo mais l'immersion c'est quand même une part intégrante d'un jeu enfin bon les amis on se laisse là pour cet épisode je vais sauvegarder et je vous retrouve dans le prochain pour la suite de nos aventures d'un pokémon ça arrivera demain salut les gens et yop et n'oubliez pas de commenter commenter c'est important que ça permettra de vous mettre dans les vidéos salut et yop